Alors il garde le ballon, Françoise, qui va chercher Conti. Tantin, allez, attention il est passé là Françoise, la vitesse de Françoise qui donne à Maquiez la frappe, c'est contré, c'est but ! Ouverture du score provisé, ça fait 1-0 et c'est signé Maquiez, l'ancien joueur de Mons qui avait déjà eu deux occasions dans ce début de rencontre. Il se ratait, à part du joueur grec, Heinmeister, qui reste au sol. Ça joue, côté de Tubiz, avec cette possibilité, la frappe et le but ! L'égalisation de Tubiz. Qui est-ce qui a réalisé ça ? Est-ce que c'est Wallard qui se retrouvait là ? En tout cas, superbe reprise de volet qui était un petit peu lobée. Igracia était un petit peu avancé, en tout cas ça fait un partout du côté de Tubiz. On va revoir ce ballon, il ne se pose pas de question et il marque ce but, c'était Jérémy Steins, 29 ans, qui reprend ce ballon du gauche et qui lobe magnifiquement. C'est Post-Luzni qui va effectuer cette touche, en prenant tout son temps. Le français est venu de CFA 2 en France. Ballon qui traverse toute la défense, Onana qui le récupère, qui frappe, le but d'Hervé Onana. On vous en parlait tout à l'heure, ce joueur transféré de Post-Luzni, ballon qui traverse toute la défense. On joue très mal le coup dans le chef de la défense, de Vizé. Et il partient maintenant à Kernasé, Marquiezé, qu'on n'a plus vu depuis une petite demi-heure. Alors que là, Onana est complètement seul. Onana, Onana, on a le contrôle, il est accroché par lui. Onana, un penalty pour Tubiz et en plus, qu'est-ce qui va sortir comme carte ? Le jaune. Pour le défenseur centrale de Vizé. On va voir ce ballon, c'est allé très vite, depuis le flanc droit, Hervé Onana qui se met sur son pied droit. Rendmeister qui n'est passé le ballon derrière la voie de Mirvic. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, si il y a un penalty clair et net. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter de Mirvic, ça va donc donner un penalty, c'est Hervé Onana. On retrouve derrière le ballon. Onana face à Igracia. Onana peut Thubeyke hier à 1-3, il faut se mettre en place. Il n'y a pas à discuter de Vizé. Et ça fait 3 pour Tubiz, la joie évidemment d'Hervé Onana. Et Céphoin ne va pas le célébrer ce but de peur peut-être de se repler. En tout cas, un pénalty transformé avec énormément sang-froid et la joie, évidemment, de Dante Brugno. Vizé qui est complètement abattu. On revoit Herbie Omanin de son pied droit, il prend tout son temps. Et le contre-pied parfait sur Ingracia. Un, trois, deux... Ce but est superbe, il est signé Prindelli. Il venait d'avoir une occasion énorme, Prindelli. Et derrière, le retourné acrobatique de cet attaquant italien. La joie de l'entraîneur, parce que ce but est remarquable de la part de cet attaquant monté au jeu. On va revoir, nouveau caviar de Masmanidis. Et là, le retourné, c'est splendide de la part de Prindelli. Il ne se pose pas de question.